Alors bonjour Céline, merci d'être avec moi aujourd'hui pour le nouveau live Se Retrouver, le petit moment bien-être quotidien. Donc aujourd'hui, je vais te présenter en une minute, toi tu es praticienne en hypnose du réseau Médoucine et tu vas nous présenter aujourd'hui un exercice qui est absolument merveilleux, enfin moi je l'utilise souvent et j'en vois les bienfaits, c'est la cohérence cardiaque, donc est-ce que je peux te laisser présenter en une petite minute ce que c'est la cohérence cardiaque pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui bien sûr, bonjour d'abord Nolwenn, bonjour à tous. Alors la cohérence cardiaque c'est un outil que j'utilise beaucoup moi dans ma pratique pour la mise en état d'hypnose, c'est vraiment la mise en état de relaxation. La cohérence cardiaque ça permet de se ressentir vraiment sur soi. En fait si on imagine une balance, l'idée c'est vraiment, c'est de la respiration ventrale, donc l'idée c'est d'inspirer par le nez en gonflant le ventre et d'expirer par la bouche en dégonflant le ventre. Rien que cet effet-là en fait apaise. Donc le bienfait de la cohérence cardiaque c'est vraiment l'apaisement parce que ça bloque les hormones de stress d'un côté et ça libère les hormones de bien-être de l'autre. L'idée c'est vraiment où on a le système nerveux central qui est partagé entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et l'idée c'est vraiment d'équilibrer ça. Le stress on en a besoin, il nous sert quand on a des peurs, les peurs elles sont parties de la vie, mais on n'est pas obligé de se remplir de peur, enfin disons que l'idée de se remplir de peur ça ne nous fait pas de bien. Donc comment on peut accueillir la peur c'est vraiment en la laissant passer et ok on a des peurs et c'est ce qui nous sort la vie parfois, donc écoutons cette peur, qu'est-ce qu'elle nous dit, et puis libérons les hormones de bien-être ou les hormones qui nous permettent de lâcher cette peur et d'aborder les choses autrement pour pouvoir justement le vivre le mieux possible. Donc c'est vraiment ça les bienfaits de la cohérence cardiaque, c'est réussir à s'apaiser extrêmement rapidement, parfois en trois respirations on peut s'apaiser quand on est énervé par les enfants par exemple, je parle de ça parce que c'est ce qui m'arrive dans la famille parfois justement en ce moment quand on vit en promiscuité, les enfants nous énervent, ok qu'est-ce qu'on fait, on leur tape dessus, c'est pas forcément la bonne solution. Alors si on se permet justement de respirer tranquillement trois fois, on s'apaise directement et du coup une autre solution va se mettre en presse. Génial, j'ai hâte de pratiquer donc on va faire un petit exercice, un petit mot, n'hésitez surtout pas à partager, à aimer cette vidéo et à nous dire si vous avez d'autres idées de contenu, des sujets qui pourraient vous faire du bien, qui vous intéressent surtout dans cette période où c'est pas forcément évident. Donc voilà, on est ouvert à toute suggestion donc n'hésitez pas. Ok, bah du coup c'est une place à l'exercice, donc je te laisse, je suis ton cobaye. Très bien, donc l'idée c'est vraiment d'inspirer comme je vous ai dit, d'inspirer par le nez en gonflant le ventre et d'expirer par la bouche en dégonflant le ventre. Si on peut vraiment le faire en s'installant confortablement, alors s'installer confortablement, on peut s'installer sur une chaise en gardant le dos bien droit pour être le plus aligné possible. L'idée de cet alignement, on peut imaginer comme un fil qui viendrait comme si on était un pantin, un fil qui viendrait nous tenir depuis le ciel et qui nous rattache également à la terre par le bas. Et voilà, l'idée de, quand on est sur une chaise en tout cas, c'est de se tenir bien droit pour être le mieux possible et sinon ça peut se faire allonger ou dans le canapé tranquillement à un stade. On peut continuer comme ça d'inspirer et d'expirer et puis je vais venir à la visualisation parce que la visualisation, ça permet aussi d'aller s'évader et de permettre à l'inspire et à l'expire de s'installer le plus confortablement possible. Donc au fur et à mesure que vous inspirez, vous pouvez sentir l'air entrer par vos narines et à l'expire, ressortir un peu plus chaud, un peu plus doux par votre bouche. À l'inspire, vous pouvez maintenant observer comme une bougie qui s'installe derrière vos paupières fermées. Laissez cette bougie apparaître sur votre écran intérieur. Observez sa forme, sa couleur, sa grandeur, son volume. Observez également sa flamme, la couleur particulière de la flamme de cette bougie, un peu blanchâtre, un peu jaunâtre. Et regardez, quand on est très concentré sur cette flamme, on peut même voir ses contours un peu flous, un peu troublés. Observez comme elle inspire, votre flamme à vous est plus ou moins tranquille, une autre glace. et comme elle expire, elle bouge, elle danse, elle vacille au rythme de votre souffle. Je vous invite également à sentir la chaleur de cette bougie sur les parties de votre peau qui sont exposées, comme votre visage ou vos mains. Observez et laissez-vous envelopper cette douce chaleur qui vous accompagne au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Laissez cette chaleur se déposer sur vos épaules, sur votre corps, sur vos jambes, jusque dans l'esprit, et appréciez tous les bienfaits de cette bougie, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Observez comme ce temps d'inspire est un temps de pause, un temps que vous vous accordez, un temps pour vous. Laissez cette respiration vous calmer, vous accueillez au fur et à mesure que vous respirez profondément. Laissez votre inspire aller, délivre. Et progressivement, cette bougie se transforme en un ballon qui se gonfle à l'inspiration, et qui se dégonfle à l'expiration. Je me demande bien quelle forme prend votre ballon tandis que vous inspirez et comment sa forme se déforme lorsque vous soufflez. Vous savez, comme ces ballons de baudruche qui changent de forme selon la manière dont on souffle les dents. Alors, laissez votre ballon à vous changer de forme. Observez la forme qu'il prend à l'inspire et sa forme qu'il prend à l'expire. Puis, vous pouvez observer la couleur de votre ballon. Je me demande de quelle couleur il est. Peut-être que vous pouvez imaginer la couleur du calme sur votre ballon. la couleur de l'apaisement, la couleur de la sérénité, la couleur qui correspond à une ressource qui vous fait du bien. Et lorsque vous voyez cette couleur sur votre ballon, je vous invite à l'inspirer à l'intérieur. Inspirez et observez l'odeur qu'a cette couleur qui vient mettre à l'intérieur. Inspirez et observez cette couleur qui entre par vos narines et va dans votre tête, se diffuse dans votre cou, dans votre poitrine, l'espace de votre cœur. Laissez cette couleur se diffuser dans votre ventre, dans votre bassin. Dans vos jambes, jusque dans vos pieds. Appréciez de voir tous les bienfaits de cette couleur dans tout votre corps, dans tout votre être, dans chacune de vos cellules. Cette couleur qui apaise, qui calme, pour que vous soyez bien, peut-être même encore mieux que bien. Appréciez d'entendre les battements de votre cœur qui battent plus ou moins lentement au bienfait du bien-être qui se propage en vous. Ressentez vos bras, plus détendus peut-être. Observez comment sont vos épaules alors que vous vous calmez au fil de vos respirations. Appréciez tous les bienfaits que vous procurent ce ballon qui se gonfle et se dégonfle en même temps que votre ventre se gonfle et se dégonfle. Et à présent, je vous invite à vous projeter dans un lieu de bien-être, un lieu où vous vous sentez bien, un lieu qui vous fait du bien, un lieu qui peut être réel ou imaginaire. Et je vous invite à vivre pleinement ce lieu, à être pleinement là, dans ce lieu, dans cet instant présent, alors que vous pouvez observer tout ce qui vous entoure dans ce lieu de bien-être. Observez chaque détail qui sont autour de vous, alors que vous faites comme un balayage à 360 degrés sur votre écran intérieur. Regardez comme chaque chose est à sa place dans votre lieu de bien-être. Comme les couleurs sont particulières. Regardez la luminosité du soleil qui vous indique à quel moment de la journée vous êtes dans ce lieu de bien-être, à ce lieu qui vous appartient, ce lieu où vous êtes seul et où personne ne peut venir sans votre autorisation, ce lieu où vous êtes à votre juste place. Regardez la manière dont vous êtes installé dans ce lieu de bien-être, vos points d'ancrage, la manière dont vos pieds sont posés sur le sol et vos points d'appui sur ce sur quoi vous êtes installé. Puis, je vous invite à inspirer toutes les odeurs qui vous entourent, laisser entrer les parfums de votre vie bien-être à l'intérieur pour vous laisser immerger dans ce lieu avec toutes ces odeurs particulières. Apprécier et de sentir ces odeurs que vous connaissez ou que vous reconnaissez, ces odeurs que vous appréciez, qui vous font un lien permanent et toujours là. Et puis, vous pouvez également être à l'écoute de tous les bruits et les sons qui vous entourent dans ce lieu de bien-être. Les sons d'abord proches de vous et puis les bruits plus lointains, presque imperceptibles, que vous seules pouvez percevoir parce que vous êtes très concentrés. Entendez, accueillez tous les sons qui vous permettent d'être dans votre lieu de bien-être les sons de la nature qui vous entourent ou les sons de l'endroit où vous êtes. Vous pouvez même ressentir la température sur votre peau. Cette température qui est la température idéale pour vous. La température où vous vous sentez bien, encore mieux alors que vous êtes confortablement installé dans votre lieu de bien-être. Appréciez pleinement d'être là où vous êtes et observez comme tout ce bien-être que vous pouvez ressentir à l'extérieur se ressent également à l'intérieur de vous. Observez tout ce qui est là à l'intérieur comme votre tête est plus libérée. Observez la manière dont votre langue est positionnée dans votre bouche quand vous êtes détendu. comme votre gorge est complètement libérée également votre poitrine plus légère. Observez comme vos organes dans votre ventre sont à leur juste place comme vos jambes sont plus légères également. et progressivement vous allez revenir à toutes vos sensations en prenant soin de reprendre toute l'énergie de la terre cette énergie que vous pouvez sentir passer par vos pieds comme si vous aviez des racines qui allaient puiser au centre de la terre. Ressentez cette énergie remonter par vos pieds dans vos chevilles vos mollets vos genoux vos cuisses votre bassin laissez cette énergie et peut-être sa couleur particulière remonter maintenant dans votre ventre dans votre poitrine l'espace de votre coeur cette énergie qui remonte également tout le long de votre colonne vertébrale pour remettre chacune de vos vertèbres à sa juste place cette énergie qui maintenant se diffuse dans vos épaules vos bras vos avant-bras vos mains jusqu'au bout de vos doigts cette énergie qui remonte maintenant dans votre cou dans votre tête jusqu'au sommet de votre crâne et jaillir à l'extérieur de vous pour vous permettre à nouveau de sentir la température de la pièce à nouveau d'être à l'écoute de tous les bruits des sens qui vous entourent et à nouveau de voir la luminosité de votre pièce vous inviter à ouvrir les yeux pour revenir dans l'ici et maintenant comment ça va Nolwenn ? ça va très bien je suis très détendue c'est un exercice qui est absolument génial et qu'on peut faire au final même si c'est pas facile quand il y a du bruit autour mais même comme tu le disais une minute ou deux c'est vraiment ça fait un bien de fin exactement et vraiment en fait l'idée c'est vraiment de se servir de tous nos sens ça permet aussi de retrouver tous nos sens le fait de le faire soit avec ses propres mots à l'intérieur c'est-à-dire on commence par imaginer une bougie puis ensuite un ballon et puis ensuite on peut aller s'évader dans un lieu de bien-être justement là aujourd'hui où on est confinés tous chez nous on peut s'imaginer d'être un peu à la plage d'être un peu à la montagne d'être un peu en forêt voilà d'aller découvrir ce qu'il y a à l'extérieur juste avec l'imagination et vraiment notre corps est un merveilleux outil et servons-nous-en prenons-en soin et c'est en faisant cette cohérence cardiaque qu'on retrouve une paix intérieure un recentrage sur soi et qu'on sait ce qui est bon pour nous oui tout à fait c'était super et si vous souhaitez refaire l'exercice le live de soin est disponible sur la page de Médoucine vous pourrez repratiquer avec Céline quand vous le souhaitez même à des moments peut-être plus calmes pour vous c'est vrai que 14h peut-être que c'est après le déjeuner bon il y a peut-être du bruit autour mais vous pourrez refaire l'exercice en tout cas merci beaucoup Céline merci de proposer tout ça Médoucine et toi Nolwenn parce que c'est vraiment chouette ça permet vraiment d'avoir des petits temps de pause toujours donc merci de tout ce que vous proposez merci et puis oui tous les jours à 14h un nouveau sujet abordé avec une nouvelle pratique c'est vraiment intéressant donc je vous invite fortement à aller regarder les lives et nous dire encore une fois ce que vous en pensez partager autour de vous à des gens à qui ça pourrait peut-être bénéfie et si vous souhaitez aller plus loin d'ailleurs toi Céline tu proposes aujourd'hui la consultation en ligne sur Médoucine.com donc voilà vous pouvez très bien aussi pour ceux qui veulent aller plus loin regarder le profil de Céline sur Médoucine.com et prendre rendez-vous pour une consultation en ligne maintenant c'est un peu le seul format qu'on vous propose exactement et moi ce que je voulais dire aussi si jamais il y a du personnel soignant qui nous écoute c'est que j'offre des consultations à tout personnel soignant qui en a besoin s'ils ont besoin que je fasse une petite intervention ne serait-ce que par téléphone pendant leur leur temps de travail s'ils arrivent à se prendre un petit temps de pause on peut voilà vraiment en 5-10 minutes réussir à se ressourcer et ça c'est important aussi pour eux de réussir à se ressourcer dans une période où c'est extrêmement épuisant pour eux ces petits temps de pause sont extrêmement importants même si ils n'ont pas forcément le temps et à la fois en prenant ce temps-là ils seront encore meilleurs et encore plus à l'écoute de leur patient et encore plus mieux en tout cas mieux avec eux-mêmes donc mieux avec les autres complètement c'est un très bon point ça vraiment n'hésitez pas toutes les informations sont sur le site Medoucine sur la page Facebook vous pouvez nous envoyer des messages aussi on y répondra vraiment n'hésitez surtout pas à aller voir les praticiens qui proposent ces consultations qui sont offertes c'est voilà servez-vous-en même 5 minutes même juste comme tu disais un appel ça peut faire du bien en 3 minutes on peut réussir à se ressourcer un petit peu donc vraiment n'hésitez pas exactement écoute merci Céline pour ce joli moment et retrouvez-nous du coup pour les prochains lives tous les jours à 14h sur la page Facebook de Medoucine merci beaucoup au revoir et bon dimanche à tous